Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je vais faire la suite du topo mercato numéro 11. Donc comme je vous l'ai dit hier, pour Paul Lirola, selon Gazeta d'Ellosport, l'OM serait prêt à s'aligner sur les 12 millions que réclame la Viola. Mais l'échéancier apparemment ce n'est pas comme tout le monde dit, c'est les sources divergent. On parle de 18 mois ou de 2 ans, donc déjà c'est pas très clair. Et maintenant, selon la Provence, l'OM nie tout accord. Donc l'OM nie tout accord et serait toujours en négociation avec le club italien pour acter le transfert. Ça parle toujours de 12 millions, mais ce n'est toujours pas acté. A suivre et j'espère qu'il viendra le petit espagnol. Et petite news sinon concernant Benedetto, je viens de voir qu'il a une nouvelle piste, il y a une nouvelle piste, un nouveau club qui s'intéresse à lui, un club Emirati. Le FC Charja, selon le journaliste argentin César Luis Melo, qui nous dit qu'un prêt serait proposé par le club Emirati à l'OM. L'OM étudie l'offre et ça parle d'un tarif de 8 millions d'euros. 8 millions d'euros pour notre attaquant argentin, ce qui permettrait de libérer une place en attaque. Et pourquoi pas débloquer le dossier Simeone. Moi ça m'intéresserait peut-être, je ne sais pas si ça vous intéresse, dites-moi le en commentaire. Et bien sûr, il y a aussi la petite piste Almada. Là, il y avait un autre club intéressé que l'OM, c'était l'Atlanta, en MLS. Leur nouvel entraîneur vient d'être Limogé. C'était qui l'entraîneur ? C'était Gabriel Hanze. Hanze, son ancien entraîneur au Vélez. Il voulait le rapatrier en MLS, donc Almada. Mais vu qu'il s'est fait virer, est-ce que ça pourrait débloquer le dossier pour l'OM ? À suivre, j'espère que oui. Voilà, donc c'était deux petites news pour vous. Et je vous souhaite une excellente journée. Je suis au bord de la plage. Et on se retrouve pour une autre vidéo les gars. À bientôt et à l'OM.